Que ma paix soit en chacun de vous. Frères et sœurs en éternité, recueillons-nous un instant en la grâce du cœur. Je bénis chacun de vous. Frères et sœurs en sa flamme éternelle, en ce jour de Pentecôte, que l'esprit de vérité vous comble de ses bienfaits. En l'amour, j'honore chacune de vos présences. Comme cela vous a été dit, l'ascension de la Terre a proprement parlé, a débuté le 8 mars 2017. Progressivement, la Confédération Intergalactique des Mondes Libres ainsi que Marie vous ont proposé de vivre cette forme de communion à votre éternité nommée Théophane, venant vous rappeler le serment et la promesse, avant même l'appel de ma mère. Où que vous soyez sur cette Terre et de quelque origine, que vous veniez, sur le plan de l'éphémère comme sur le plan de l'éternité, vous êtes chaque jour plus nombreux à vivre la vérité, vous faisant découvrir que votre royaume n'est pas de ce monde, que votre royaume est au-dedans de vous. En ce jour de Pentecôte et par la grâce de la nouvelle Eucharistie, je dépose au cœur de votre tête l'Esprit de vérité, le Paraclet. En tant que premier terme de la nouvelle Eucharistie, aujourd'hui, dès ce jour, le cœur fusionne avec votre tête, mettant en branle chez certains d'entre vous et chaque jour plus nombreux, le véhicule ascensionnel vous donnant à manifester, à vivre au sein même de ce monde, les charismes de l'Esprit, auxquels, vous le savez, il ne faut pas s'attacher, mais qui sont les témoins indélibiles de votre présence éternelle à la surface de ce monde. Je salue ceux d'entre vous qui ont osé franchir les ultimes portes, abandonnant alors tout connu et vivant d'ores et déjà leur résurrection. en ce jour de Pentecôte, la petite couronne de votre tête, le joyau, se déploie au sein même de l'éphémère, ne donnant plus seulement à voir, ne donnant plus seulement à entrer en relation avec les mondes invisibles à vos yeux de chair. La descente de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité, vient magnifier la béatitude et la félicité de votre renaissance en l'éternité. Ma mère vous l'a dit voilà quelques jours, les tribulations humaines sont en train d'arriver à votre conscience permettant à la révélation finale de se mettre en place. Chacun de vous est appelé par la grâce de l'Esprit Saint à vivre sa résurrection. Où que vous soyez situé, plus ou moins loin de votre cœur, la même grâce de la descente de l'Esprit se réalise chaque jour chez un nombre de plus en plus important de frères et de sœurs. Nombre d'entre vous vivez d'ores et déjà la théophanie de l'Esprit, théophanie perpétuelle venant émerger de votre cœur du cœur au sein même de ce monde. Là est la paix la seule qui soit vraie. Là est la félicité la seule qui soit authentique. Je viens en ce jour frapper à votre porte accompagnant l'Esprit de vérité et la théophanie. comme vous le savez et comme vous le vivez, ce qui se vit actuellement est la fin d'un monde et la résurrection en les demeures de l'éternité, en les demeures de la félicité. Votre cœur s'élève et ascensionne vous faisant communier à cet esprit de vérité où ne peut subsister la moindre interrogation, le moindre questionnement. Pour nombre d'entre vous, les divers charismes vont entrer en manifestation vous donnant en quelque sorte à asseoir votre éternité en cet éphémère qui s'éloigne. Je suis venu vous inviter en ce jour à rendre toutes les armes de l'égout à vous insérer en la douceur de la paix et en la félicité de l'éternité. Je viens en ce jour accompagnant le paraclet pour délivrer en vous si vous m'accueillez ce qu'il peut rester d'hésitation ou d'incertitude quant à ce que vous êtes en vérité. Car en vérité, je vous le redis, ce que j'ai fait, voilà deux mille ans, vous en ferez de même et de bien plus grande encore. L'ensemble des sociétés de la Terre à travers les cultures différentes, les origines différentes, quelles que soient les croyances, quelles que soient les religions, quels que soient les peuples, je donne à chaque partie de ce monde la possibilité de vivre la délivrance de l'enfermement de la souffrance et de l'illusion. Je viens vous donner cela dès l'instant où vous acceptez la petitesse de tout éphémère. Dès l'instant où vous ne regardez plus en arrière de vous ni en avant de vous, mais bien exclusivement à l'intérieur de vous afin d'y découvrir votre majesté, votre grandeur, votre vérité. Le temps est à l'union mystique avec ce que j'ai porté et accompli pour chacun de vous à la surface de ce monde. en vérité, nul ne peut me connaître s'il ne renaît de nouveau en son éternité. être libre c'est déjà accepter le principe de la liberté, accepter l'éventualité que rien de ce que vous vivez à la surface de ce monde est véritable, que rien de ce qui vous est connu ou connaissable ne peut être d'aucune utilité pour vivre ce que vous êtes. Ce que vous êtes n'a besoin ni de conditions, ni de croyances, ni d'une forme, ni d'un temps quelconque. vivre et découvrir la liberté c'est être en permanence dans la félicité et la joie du cœur, sans objet et sans sujet, sans intention et sans jouer aucun rôle à la surface de ce monde. chaque jour dorénavant je frapperai aux portes de votre éternité, que cela soit par la porte qui récit, que cela soit par la petite couronne de votre tête, que cela soit directement lors de certaines théophanies. je viens inviter chacun de vous à laver ses robes, à se régénérer, à oublier les souffrances, à oublier les deuils, à oublier les résistances, à oublier les influences subies au cours de vos pérégrinations dans cet enfermement. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver vous-même dès l'instant où vous vous reconnaissez en me reconnaissant, non pas à travers des rites, non pas à travers des données historiques, mais simplement en votre cœur, en la liberté. et rappelez-vous surtout qu'il n'y a rien à sauver au sein de l'illusion. Il vous faut effectivement, comme je l'avais dit, redevenir comme un enfant, innocent et pur, quelles que soient les tâches présentes en vos vies, quels que soient les déséquilibres. Cherchez votre royaume qui est au-dedans de vous et tout le reste découlera de là. Cela nécessite pour nombre d'entre vous de ne plus s'intéresser au va-et-vient de ce monde, au jeu de l'ombre et de la lumière présent depuis trop longtemps en ce monde qui fut libre voilà bien longtemps. c'est en trouvant la vérité de votre cœur que vous vous libérez et que vous libérez le monde en me reconnaissant vous vous reconnaissez bien en amont de ma présence sur cette terre et de mon histoire bien en amont de votre toute première en incarnation de votre toute première fois en incarnation la vérité est simple tellement simple que tout a été fait au sein de ce monde pour vous en éloigner pour vous en priver aujourd'hui il n'y a plus aucun alibi qui tient au sein de ce monde au sein de la société comme au sein de votre éphémère pour s'opposer à l'amour je vous invite à donc déposer vos derniers fardeaux à mes pieds je vous invite aujourd'hui par la grâce de l'Esprit Saint à vous alléger en tournant votre regard vers l'essentiel cela mettra fin si ce n'est déjà fait à votre soif de ce monde à votre soif d'illusion il est temps de vous rendre compte si ce n'est déjà fait qu'il n'y a strictement rien que vous puissiez connaître des lois de ce monde qui puissent vous permettre d'y échapper les choses sont dorénavant différentes parce que les théophanies quelles que soient les étapes que vous ayez pu vivre jusqu'à présent et ce depuis trente années vient vous démontrer la vérité la vérité de l'amour la vérité de l'éternité et la fausseté de l'amour de ce monde en effet il ne faut pas confondre l'amour de la vie et l'amour de ce monde même si nombre d'entre vous avez été séduit par les sirènes de ce monde au travers d'une spiritualité altérée et incomplète et pour cause il est temps de vous découvrir libre ne dépendant en rien de ce qui a fait votre personne en ce monde ne dépendant d'aucune de ses règles d'aucune de ses lois afin de vous placer le cœur léger en la loi de 1 en quelques semaines surviendra ce qu'est nommé le solstice d'été fête de la Saint-Jean moment où le soleil rentre pour vous en Occident et dans l'hémisphère nord en son règne ce règne du soleil nommé été va prendre un relief particulier durant cet été de l'année 2017 ma mère vous a annoncé le début formel des tribulations humaines acceptez cela mais de grâce tournez chaque jour qui va passer jusqu'au solstice d'été votre regard vers la vérité car aucun élément de ce monde au sein de l'éphémère n'est capable dorénavant de vous traduire d'une manière ou d'une autre cette vérité la matrice argentique vous le savez touche à sa fin elle est irrémédiable et définitive je sais bien sûr que nombre de mes frères humains se sont détournés de la finalité de ce monde croyant avoir amené une quelconque rédemption dans la perpétuation de ce monde la vie éternelle ce que vous êtes ne pourra jamais s'accorder avec ce qui est faux avec ce qui est limité le règne des contrôleurs est terminé que vous en soyez conscient ou pas que vous le refusiez ou l'acceptiez ne change rien à cela car vous allez découvrir en vérité si ce n'est déjà fait que tout est en vous en votre demeure de paix suprême en cette éternité en cette théophane tout le reste ne fait que passer et va s'éteindre définitivement vous apportant la joie éternelle et définitive aucun plaisir de ce monde aucun gain au sein de ce monde ne pourra jamais vous satisfaire au-delà de votre vie éphémère ce que je viens vous proposer en cette Pentecôte c'est de ne plus être affecté par quelque illusion que ce soit et de laisser l'amour fleurir en vous en chaque regard en chaque mot en chaque circonstance ne tenant plus aucunement compte de ce qui appartient à ce monde je vous le dis à l'innombrale reprise vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde oubliez ainsi toute culpabilité toute rétribution nommée karmique vous êtes libre de toute éternité très peu d'entre vous ont eu l'occasion en ce cycle-là de le vérifier et de le vivre aujourd'hui cela concerne la multitude avec un nombre croissant de frères et de sœurs chaque jour qui passe chaque jour qui s'écoule vous rapproche collectivement de la liberté les circonstances humaines de ce monde en ce mois de juin vont vous amener à lâcher vos certitudes de sécurité de quelque nature que ce soit venant vous montrer et vous démontrer que la seule sécurité est en votre éternité et cela ne peut s'acheter avec aucun billet avec aucun sourire avec aucun rôle avec aucun appui sur votre personne et sur les lois altérées de ce monde duel l'ensemble des religions l'ensemble des mouvements spirituels organisés en ce monde ne sont que des travestissements la seule vérité ne peut s'appuyer que sur chacun de vous et intérieurement dès l'instant où votre conscience s'appuie sur quelques éléments présents en ce monde vous n'êtes pas libre vous êtes enchaîné à la loi de karma vous êtes piégé dans cette matrice qui se défait la matrice christique et cela vous a été dit est la matrice de liberté où rien ne peut être enfermé ni même limité en aucune manière vous êtes parfait de toute éternité en votre éternité vous serez toujours imparfait en quelque personne que ce soit que cette personne soit la plus sainte possible que cette personne m'ait épousée consciemment et certaines sœurs étoiles vous en ont parlé la seule vérité ne dépend d'aucune circonstance de ce monde en cette pentecôte je vous invite à laisser fleurir les fleurs et les grâces de l'amour à laisser apparaître transparaître et émerger enfin le feu igné au sein de ce monde ce que vous nommez vos champs d'énergie vont se transformer vous donnant à vivre en conscience comme dans la chair ce qu'est d'être la voie la vérité et la vie non pas comme un idéal ou un objectif mais comme une vérité qui s'assène à chaque respiration de votre coeur en vous alors je vous le redis aujourd'hui avec d'autant plus de fermeté laissez les morts enterrer les morts la seule aide que dorénavant vous pourrez apporter à ce monde dans sa libération ou son ascension ne peut venir aucunement de l'éphémère que cela soit un billet que cela soit un sourire que cela soit des mots ils vous sembleront bien fades et bien inutiles face à la puissance de votre coeur il est temps maintenant de mettre fin à tout jeu au sein de l'éphémère il est temps en ce jour de finaliser votre liberté il est temps aujourd'hui de laisser apparaître ce que vous êtes et ce que vous êtes n'a pas besoin de sourire ce que vous êtes n'a pas besoin de mots ce que vous êtes n'a pas besoin de justification ni de démonstration car vous êtes la preuve vivante de la vérité rien d'autre ne pourra altérer cette vérité là dès l'instant où vous l'accueillez car c'est vous-même en définitive que vous accueillez en chaque théophanie que vous réaliserez avec une intention envers une personne et je serai en vous venant magnifié et éclairer encore plus la vérité de votre cœur alors je le redis aujourd'hui aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé le jugement vous le savez appartient à la personne et à ce monde et aux lois de ce monde vous ne pouvez pas juger et être libre car vous ne voyez pas la vérité au-delà de vos sens et au-delà de vos perceptions vivre la résurrection en cette période bénie de tribulation est un espoir et une chance inouïe non pas en un quelconque avenir mais bien pour vivre cette félicité ne dépendant d'aucune circonstance et surtout pas de vos connaissances ou de vos acquis au sein de ce monde même qui vous semblait jusqu'à ce jour les plus spirituels et les plus lumineux qui soient car toutes ces expériences que vous avez menées toutes ces rencontres que vous avez vécues n'ont été qu'une préparation à vivre la vérité qui n'est pas de ce monde en ce jour de Pentecôte et en les jours suivants puis rien ne pourra être travesti ou caché en vous comme à l'extérieur de vous mettant bas tous les systèmes de défense de prédation et d'asservissement résiduel existant la fin de la société des nations la fin de la pseudo-harmonie entre les peuples qui n'est en fait qu'un équilibre entre les avidités de chacun n'aura plus cours le seul recours sera au-dedans de vous je vous invite déjà en ce jour par avance et de manière solennelle à rejoindre ce que vous êtes et qui ne passera jamais car tout le reste va passer et s'effacer laissant l'amour nu ne dépendant d'aucune forme d'aucune personne d'aucune histoire ni même d'aucun monde la théophanie de l'esprit et la théophanie perpétuelle comme les théophanies avec intention vont rejoindre comme je vous l'ai dit la sensibilité à ma présence en votre cœur mais enfin de manière forte à tout ce qu'il peut rester de croyance d'adhésion d'espoir présent sur ce monde la vérité se révèle non plus de manière progressive mais pour chacun de vous avec une forme de fulgurance une forme d'évidence où il n'y a plus de place pour le moindre mensonge or ce monde est un massage un mensonge permanent vous êtes la vie mais vous n'êtes pas ce monde vous êtes la vie mais vous n'êtes aucun attachement à ce monde en quelque lien que ce soit ou en quelque plaisir éphémère de vos pérédinations mais je précise aussi que chacun de vous est libre de s'établir dans des mondes denses ou de vivre l'absolu ou de vivre ce que vous voulez mais non plus en ce monde et non plus sur ce monde qui redeviendra le monde de la lumière dès l'instant où la terre libérée sera installée en sa nouvelle dimension la plupart d'entre vous ne seront plus présents sur cette terre certains d'entre vous y resteront en tant que gardiens de l'éternité je sais parce que je le vois qu'un nombre toujours plus grand d'entre vous n'aspire qu'à une seule chose c'est le retour en son éternité je vous le dis celui qui est attaché à ce monde ne peut pas être en la vie éternelle il faut être attaché à la vie parce que vous êtes la vie et quels que soient vos plaisirs quels que soient vos parcours quels que soient vos satisfactions en ce monde en définitive pour celui qui est libéré cela ne représente que des fariboles et des pertes de temps vous êtes hors du temps alors je vous le dis aujourd'hui oser rompre les derniers attachements à l'illusion de ce monde afin d'être en vie et en vérité il n'y a pas d'autre voie que celle-là mais la lumière et l'ensemble de la confédération intergalactique des mondes libres vous rendant à votre liberté vous laisse libre de vous établir en les expériences que vous souhaitez mais en aucun cas celles-ci ne pourront se dérouler sur ce que vous avez connu jusqu'à présent Nombres d'entre vous qui jusqu'à présent étaient dans le déni et la colère vont retrouver le sourire parce que ces dénis et ces colères même si elles ont été éprouvantes pour certains d'entre vous se dissolvent avec de plus en plus d'évidence pour laisser place à ce qui a toujours été là ne plus être attaché à quelques scénarios ou quelques histoires ou quelques karmas elle vous affranchit aujourd'hui des lois de la matrice des lois des arts comptes quelles que soient les apparences de ce monde quelles que soient ses sirènes quelles que soient vos possessions quelles que soient vos expériences quelles que soient l'intensité de ce que vous semblez avoir vécu cela ne représente rien au regard de l'éternité que vous êtes alors je vous invite en ce jour à vous tourner définitivement en la vérité de votre cœur en la vérité de la vie la vie à la surface de ce monde est possible bien sûr grâce à l'amour malgré l'enfermement à l'heure où nombre de nos frères et sœurs incarnés dorment toujours ignorant ce qu'ils sont il est temps maintenant de venir ébranler l'ensemble de l'humanité au sein de ses certitudes au sein de ses carcans spirituels enfermés nombre d'enseignements vous ont été donnés ces enseignements ne visaient qu'à une seule chose arriver à cet instant le plus disponible possible le plus authentique possible vous êtes dorénavant suffisamment nombreux à avoir vécu cela et vous serez encore plus nombreux à le vivre par la grâce des théophanies dans les jours et les semaines de ce mois de juin qui arrive rappelez-vous rappelez-vous qu'en quelques circonstances que vous ayez à traverser au sein de ce personnage éphémère que la seule chose qui pourra étreindre votre soif comme éteindre toute douleur ou toute souffrance sera votre cœur et votre éternité toutes les interactions nommées relations sociétales relations affectives relations filiales relations au système quel qu'il soit prend fin je vous invite donc à la paix à la seule paix véritable et valable celle qui est au-dedans de vous ne dépendant d'aucune circonstance de ce monde d'aucune aisance d'aucun confort comme d'aucun inconfort je vous invite à l'éternité cette éternité qui ne peut s'accompagner d'aucune restriction d'aucune naissance comme d'aucune mort où aucune souffrance ne peut vous infliger où aucun doute ne peut se manifester où tous les choix sont possibles parce qu'il n'y a aucun choix si ce n'est celui d'être amour et lumière tout le reste ne sont que des jeux de la conscience en ce jour de Pentecôte je vous invite à la paix non plus seulement à la rédemption ou au repentir mais simplement à l'oubli de tout ce qui n'a fait que passer et qui passera définitivement ce monde passe mais la vie ne peut passer ce monde se clôture c'est le début de la vraie vie le début de la vraie joie de la vraie félicité le reine de l'allégresse celle-ci est intérieure elle ne peut être comparable à aucune joie de ce monde et à aucun amour de ce monde qui n'est que ce travestissement de la vérité alors je vous redis je vous donne ma paix alors je te redis laisse ce qui est mort et ce qui va mourir se détacher de toi car rien de ce qui meurt ne peut être vrai il en est de même pour votre forme il en est de même pour tous vos liens et toutes les relations que vous avez établies au sein de ce monde la seule relation vraie est dorénavant celle de votre coeur à coeur par la théophanie par la voix de l'enfance par le fait de disparaître de plus en plus fréquemment à ce monde cela n'est pas triste ce n'est pas une perte mais cela est la vérité qu'il vous appartient de vérifier par vous-même au fur et à mesure que vous disparaissez au fur et à mesure que vous voyez les illusions de ce monde vous constatez avec évidence que votre coeur est là que la paix est là que ce coeur à coeur est la seule vérité il n'y a que vous qui pouvez le vérifier je viens non pas vous sauver car il n'y a rien à sauver en éternité tout est déjà sain et sauf seule la personnalité peut encore croire et espérer sauver quoi que ce soit de l'illusion de la croyance en une évolution de ce qui est parfait de toute éternité voyez le subterfuge des archontes qui a été de vous faire croire que vous étiez imparfait que vous deviez réparer alors que vous êtes la vie alors que vous êtes la vérité il est temps maintenant de cesser toutes ces mascarades et de jouer le jeu de la liberté et de la vérité qui n'est pas de ce monde en ces temps et comme je l'avais dit tous ceux qui tiendront à leur vie au sein de l'éphémère la perdront tous ceux qui tiennent à la vraie vie en éternité sauveront ce qu'ils ont trouvé qui n'a rien à voir avec les lois de ce monde avec les formes de ce monde excepté peut-être pour ce que vous avez pu rencontrer au sein de la nature et qui n'ont pas été affectés par l'enfermement de l'humanité et par l'enfermement de la terre alors je vous redis une troisième fois paix à chacun de vous paix en la vie éternelle le feu du coeur le feu de la vérité le feu de la joie entre en manifestation les charismes quels qu'ils soient qui vont se manifester ou se manifestent déjà ne peuvent en aucun cas vous rattacher à ce monde mais ne peuvent que vous permettre d'être en quelque sorte ancré en l'éternité en la vraie vie alors en ce jour mon coeur exulte comme le vôtre de cette vérité annoncée et retrouvée voyez tous ceux qui maintiennent les fils de ce monde pour ce qu'ils sont des êtres leurés par la puissance et le pouvoir de la tête et qui ont perdu leur autonomie et leur liberté ils ne sont pas condamnables ni jugeables car ils pourront dire eux aussi comme je l'ai fait moi-même père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils ont fait aucun de vos frères humains aucun de mes enfants porteurs d'une âme au départ ne peut être jugé il peut juste simplement se réadapter à ce qu'il est durant ces quelques mois que Marie vous a annoncé depuis fort longtemps c'est en cela que vous ne pouvez connaître les tenants et les aboutissants d'un frère ou d'une sœur qui vous semblerait le plus opposé à la lumière car vous ne le connaissez pas car si vous voyez cela cela veut dire que vous n'avez pas vu au-delà des apparences ça veut dire que vous ne voyez pas vous voyez car sinon il y aurait en vous le même amour pour chaque conscience en quelque apparence qu'elle soit en quelque prétention qu'elle se présente à vous l'enfermement ne vient pas des humains vous le savez même si certains y ont contribué en jouant le jeu de la prédation le jeu de l'appropriation qu'il n'y a rien d'autre qu'une forme d'égoïsme dissimulé cela vous avait été expliqué à de nombreuses reprises au travers de toutes les fausses spiritualités que cela soit les religions que cela soit les organisations que cela soit les mouvements dits spirituels ils sont tous reliés sans aucune exception à ce monde et donc à l'illusion nommée luciférienne car à chacun de vous aujourd'hui je peux dire et tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église qui est l'église intérieure l'église extérieure n'étant qu'un succès d'année qui vous possède dans ses rêces dans ses illusions dans son travestissement il est temps aujourd'hui que je vienne mettre bas comme je l'ai fait voilà plus de 2000 ans tous ces marchands du temple tous ces marchands d'illusion tous ces marchands d'espoir tous ces marchands de rêve qui ne sont pas la vérité il vous appartient à chacun aujourd'hui par la grâce des théophanies de ne plus croire et de ne plus adhérer à ces fariboles il est temps d'être vrai plus par moment mais dans la permanence de l'amour sans rien chercher à comprendre sans rien chercher à discriminer aimer aimer par dessus tout surtout quand vous ne comprenez pas surtout quand vous ne saisissez pas parce que là est l'amour le plus pur qui ne tient compte d'aucun préalable d'aucune condition ni d'aucun objectif là et la vérité tout le reste ne sont que des travestissements et en définitive vous le savez mais l'oubli mais l'oubli et la peur vous ont conduit à ces stratégies le monde et la société régi par la compétition et la prédation vous a contraint et forcé à vous ménager à vous ménager un espace illusoire de protection cela est dorénavant fini quel que soit votre âge quelle que soit votre possession vous n'êtes libre que si vous acceptez de laisser mourir et s'éloigner ce qui est destiné à mourir certains intervenants vous l'ont dit vous n'êtes pas ce corps vous n'êtes en rien ce qui appartient à ce monde il est temps de le vivre avant qu'il y ait des grincements dedans qui eux aussi de toute façon passeront laissez votre coeur être ne le raccrochez à rien de ce qui appartient à votre personne ou à l'histoire c'est ainsi que vous êtes libre c'est ainsi que vous êtes dans la joie véritable et dans la félicité quoi que vous dise votre personne quoi que vous dise vos proches quoi que vous dise vos lois quoi que vous dise les règles de ce monde tout cela est faux tout cela n'existe pas c'est un songe et un rêve alors sortez du rêve et voyez voyez la magnificence voyez la beauté de ce que vous êtes et qui jamais ne pourra transparaître au davère de la personne que vous jouez en ce monde alors en cet instant où que vous soyez quel que soit le jour où vous entendrez mon intervention de Pentecôte quel que soit le lieu qui que vous soyez je vous donne ma paix éternelle je vous donne le pardon je vous donne ce que vous êtes cette paix ce pardon cet amour ne vous laissez plus emporter par les sirènes de la spiritualité de ce monde ne vous laissez plus emporter mais demeurez en la félicité tout le reste ne fait que vous encombrer voulez-vous la paix voulez-vous la vérité c'est celle-là il n'y en a pas d'autre permettez-moi enfin en quelques jours et en quelques lieux que vous soyez de réaliser maintenant à l'heure de votre écoute à l'heure de votre lecture la théophanie du Christ accompagnée par l'épée de Michael accompagnée par la douceur de ma mère dénié accepté l'offrande de la paix l'offrande de la liberté l'offrande de l'amour prions ensemble non pas pour demander car tout est déjà là mais pour rendre grâce et pour la joie de la félicité pour la joie de l'éternité donnez-vous la vie la vie éternelle où nul soif ne peut apparaître que ma paix soit en chacun de vous dès cet instant je rends grâce à votre présence à votre écoute à votre lecture je rends grâce à votre éternité je rends grâce en cette fin des temps de la terre à la vie qui coule en vous qui est vous accueillons ensemble et célébrez la nouvelle Eucharistie je vous donne ma paix et je vous absous de tout ce que vous pouvez considérer comme un péché car le seul péché est de croire à l'illusion de ce monde vous privant de la vie éternelle et de l'amour que l'amour infini de la vie se révèle en vous et mette fin au moteur de la souffrance au moteur de l'illusion il est temps maintenant que je me taise et que chacun de vous reste dans ce même silence en cette théophonie qui n'a besoin d'aucun mot ni d'aucun support au nom de la loi de 1 au nom de la vérité au nom de la vie je mords chacun de vous surtout ceux d'entre vous qui se sont détournés de ma face aigris par les mensonges des religions détournés de la foi par le diable qui n'est rien d'autre que Dieu je vous embrasse et je vous remercie et je vous remercie